Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de Diffus Unity, en particulier des nouvelles informations qu'on a eues pendant l'Encam Live de ce matin, qui nous a été présentée par Logan et par Gene. Alors je précise que dès qu'on parle de Diffus Unity, on a tous dans la tête des magnifiques images qui nous ont été partagées, beaucoup de nouveautés graphiques. Moi dans cette petite vidéo, je vais plutôt vous parler du côté expérience de jeu pour les joueurs, stabilité de l'environnement dans lequel on peut jouer, et je ne vais pas trop m'attarder sur le côté artistique, les choix graphiques qui ont été faits. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de savoir concrètement qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu. C'est plutôt ça qui me paraît essentiel. Alors première petite remarque, le live s'appelait un Tempo Hebdo, c'est normalement un format qu'ils avaient consacré au Temporis. Malheureusement Temporis est maintenant terminé et sur ce live Tempo Hebdo, ils n'ont parlé que de Diffus Unity, donc je ne comprends pas trop l'intérêt d'avoir appelé ça comme ça, ils auraient à mes yeux mieux fait d'appeler ça un Ankama Live spécial Diffus Unity. Bon c'est un petit détail, c'est pas très grave. Alors premièrement, ils ont commencé par nous faire un petit récapitulatif chronologique des différentes versions du jeu qu'on a eu depuis les tout débuts de Diffus, histoire qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de versions qui se mélangent, on commence un petit peu à s'y perdre pour ceux qui n'ont pas suivi de près. Alors il faut déjà faire une très très grosse distinction entre plusieurs choses, mais je vais même commencer par vous rappeler un petit peu ce qu'est Unity, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc en fait Unity c'est de façon très vulgarisée, une technologie, un moteur de développement informatique pour des jeux. Et c'est quelque chose d'assez récent, d'assez performant, qui est très utilisé aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo. Et ça fait un moment qu'Ankama se penche vers ça et veulent en fait faire un Diffus qui marche avec la technologie Unity. Et ils ont été très attentifs à faire une distinction entre deux éléments différents, c'est-à-dire il y a à la fois Diffus 3D ou Diffus 3, qui serait donc un nouveau Diffus qui tournerait sous Unity. Et le portage de la version actuelle de Diffus 2, sur Unity. Voilà, il y a un petit peu de la confusion dans la communication qu'on a eue ces derniers mois entre Diffus 3D, qui est un nouveau projet de l'univers Diffus, mais qui serait un nouveau jeu sur Unity, et Diffus 2 Unity, qui serait la version actuelle du jeu qu'on connaît, transférée sur une nouvelle technologie plus stable, plus performante, plus fluide. Voilà. Ils ont précisé que Diffus 3D, c'était plutôt un support de discussion avec la communauté. Ils nous ont partagé pas mal d'images, de vidéos, pour nous montrer un petit peu ce que ça donnait dans leurs recherches graphiques. Et beaucoup de joueurs avaient un petit peu peur qu'on perde trop le côté Diffus, et qu'on s'éloigne de ce qui fait l'essence de jeux qu'on adore. Et la communauté était vraiment inquiète de ça, et voulait vraiment que le jeu Diffus 2 ne soit pas délaissé, ne tombe pas un petit peu en ruine, au profit d'autres projets qui seraient perçus comme moins importants. Et ils ont donc pris la décision chez Ankama d'arrêter complètement le projet Diffus 3D. Pour l'instant, il est mis en pause, donc cette idée de nouveau jeu complet sur une nouvelle technologie, et ils concentrent leurs efforts et leurs ressources sur le portage de la version Diffus 2 actuelle, sous la technologie Unity, donc pour nous offrir des conditions de jeu plus stables, plus performantes, qui leur débloqueraient plein de problèmes techniques. Et je pense que c'est un choix excellent, moi personnellement, ça me rassure énormément. Voilà. Alors pourquoi ce portage de la version Diffus 2 sur une technologie Unity ? La première raison, c'est que Diffus, c'est un jeu qui tourne sous Flash. C'est une technologie qui a 20 ans, qui est aujourd'hui complètement obsolète, qui n'a même plus de support technique pour ça, bon bref. C'est complètement désuet, et c'est ce qui génère beaucoup de problèmes. Ça limite énormément sur le plan technologique. D'ailleurs, Diffus, c'est probablement le plus gros projet, le plus gros jeu qui n'a jamais été développé sous Flash. C'est vraiment... C'était très ambitieux de leur part d'avoir voulu créer quelque chose d'aussi gros que Diffus sur Flash, et on peut dire qu'ils ont réussi leur défi, vraiment, parce que c'est quand même un succès Diffus, malgré tous les petits soucis qu'on rencontre. Le jeu est excellent. Mais là, vraiment, ils arrivent aux limites absolument partout sur tout ce qu'ils veulent faire, ils sont bridés par la technique. Et voilà, il est temps de passer à la suite. Alors, ils nous ont fait un petit récapitulatif de comment ils avaient travaillé ces dernières années autour de ces thématiques. En 2019, ils ont commencé à bosser sur un portage en axe OpenFL. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une technologie qui est assez proche de Flash. Initialement, ils pensaient faire le portage là-dessus, en fait. Mais ça leur a pris pas mal de temps. Ils ont bossé là-dessus jusqu'à fond en 2020, donc environ deux ans. Et ils avaient fait une grosse, grosse partie du portage. Déjà, ils avaient pas mal de choses qui étaient accomplies, mais il leur restait encore beaucoup de boulot. Et en fait, ils se sont rendus compte que Unity, c'était mieux. En fait, finalement, petit à petit, ils ont rencontré des problématiques. Et ils se sont rendus compte que Unity facilitait la vie sur beaucoup de choses. En plus de ça, comme ils ont d'autres projets sur Unity, on peut penser notamment à Wyvern, ils ont des briques de code communes qui peuvent servir du coup pour plusieurs projets. Ils peuvent en fait faire des départies, on va dire un petit peu des éléments de base qu'ils peuvent redistribuer sur différents jeux. et du coup, ils commencent à avoir pas mal d'expérience en interne chez leurs salariés sur la technologie Unity. Et en plus, c'est beaucoup plus facile à recruter s'ils veulent recruter des nouveaux informaticiens, des nouveaux ingénieurs, des nouveaux développeurs sous Unity. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus dans l'air du temps. Donc, ils ont finalement fait le choix de partir sur Unity pour le portage du jeu. Alors, il faut bien comprendre parce qu'évidemment, nous, dès qu'on touche à notre jeu et les joueurs de Dofus, ça nous fait un petit peu peur. On ne veut pas qu'on nous retire tout ce qu'on aime. Leurs intentions, c'est que le portage reste très fidèle au jeu. Vraiment, on aura en fait la version du jeu actuelle, mais complètement remise à neuf. Mais ce sera toujours le Dofus qu'on connaît, si vous voulez. Ce sera surtout des changements ergonomiques, des changements graphiques. Mais dans le fond, le jeu restera celui qu'on aime. Et du coup, le fait de passer de Flash à Unity va leur enlever beaucoup de brides technologiques, de contraintes techniques qu'ils avaient. Et ça va permettre beaucoup, beaucoup d'améliorations, notamment sur les personnages ils vont faire un gros travail sur les personnages où on pourra beaucoup plus les personnaliser, on aura beaucoup plus de liberté dans les mouvements, on pourra faire beaucoup de choses en plus. Donc ils ont bien insisté sur le fait qu'il n'y aurait aucun changement de données. C'est-à-dire que vraiment, nous, on fermera le Dofus 2 qu'on connaît sous Flash, on lancera Dofus 2 Unity, on rentrera nos identifiants et on retrouvera nos personnages, nos ressources, nos équipements. Ils ont été très clairs là-dessus parce qu'évidemment, la communauté est assez crispée par rapport à ça. Mais on aura du coup un environnement beaucoup plus beau, beaucoup plus performant et tout ça. Donc c'est vraiment, c'est on va dire ce qu'on pouvait espérer de mieux du point de vue joueur. C'est absolument génial. Alors on peut se demander pourquoi ils continuent à sortir du nouveau contenu sur la version actuelle. C'est vrai que moi, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi par exemple, là on a la version 2.60 qui est annoncée avec le pan d'ammonium et tout ça. Pourquoi alors qu'ils sont probablement face à des difficultés techniques de conversion de quantité de données assez astronomiques, pourquoi ils continuent à sortir des mises à jour sur la version actuelle Dofus 2. Là, ils ont été très terre à terre. Ils nous ont dit tout simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre de joueurs et ils savent que pour un MMO, il faut que ça vive, il faut qu'il y ait du nouveau contenu sinon les gens finiront par partir. Et comme Dofus Unity, c'est un chantier qui est déjà bien engagé mais qui n'est pas pour tout de suite non plus, il faut qu'ils pensent à la pérennité de leur entreprise et du jeu. Donc voilà, ils continuent à faire des mises à jour mais c'est principalement à des fins d'équilibre budgétaire et ce genre de choses est pour garder leurs joueurs. C'est vrai que moi personnellement, j'aurais tendance à dire bloquez toutes les mises à jour, on arrête tout et concentrez-vous à fond sur Unity pour que ça marche et que ça sorte le plus vite possible mais bon, il y a tout le côté de la masse de joueurs qui ne réfléchissent pas tous comme ça et je le comprends tout à fait. Voilà. Ils nous ont montré quelques transitions qui pourraient arriver. Typiquement, quand on change de map, ils veulent complètement enlever l'écran noir. Ils ont pas mal d'idées en stock. mais bon, moi ce qui me fait un peu peur c'est le côté ralentissement des transitions. Si on a des transitions entre une interface et une autre, entre un écran de jeu et un autre, etc. Ça va fatalement ralentir les choses. Donc ma question que je me pose spontanément c'est est-ce qu'on pourra désactiver tout ça ? Évidemment, les joueurs de fus, on aime bien mettre tous les paramètres au minimum pour avoir un jeu le plus réactif possible. Et bon, ils nous ont dit très clairement que pour eux la meilleure transition c'est celle qui n'existe pas et qu'en fait les transitions en général c'est pour masquer un petit temps de chargement ou c'est quand ils ne peuvent pas trop faire autrement. Mais s'ils y arrivent techniquement en fait, il n'y aura presque pas de transition. Donc quand je dis transition c'est par exemple vous prenez un zap, vous changez de map, vous rentrez dans votre avre sac, vous entrez en combat, tout ce genre de choses. Vous ouvrez un coffre ou tout ce genre de petites choses. Et évidemment, plus ils arrivent à optimiser la technique et moins on aura besoin d'avoir des petites animations de transition qui nous font perdre du temps. Moi typiquement, je déteste quand je prends un transporteur ou un bateau sur de fus que j'ai une petite vidéo là ça me rend fou. Mais bon voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop de choses comme ça qui vont nous embêter. On a également eu le droit à un petit spoil de la refonte de Bonta et de Brakmar. Il y a quelques petites images que Logan nous a montrées, on ne sait pas trop s'il a fait exprès ou pas. En tout cas, c'est vraiment très très joli, en particulier Bonta. Moi j'ai toujours été Bontarien au fond de mon cœur et je trouve que c'est absolument magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, bon, ils se sont pas mal attardés sur les visuels des personnages. Globalement, les personnages sont plus fins. J'ai tendance à dire que j'aime un peu moins la nouvelle direction graphique. Moi je trouve vraiment que les personnages sont magnifiques dans leur version actuelle et ça me fait un peu de la peine de perdre la petite patte graphique, artistique que j'adorais vraiment sur les personnages de Fus pour voir quelque chose un peu plus cartoon, un peu plus, qui fait un peu jeu mobile que j'aime pas trop. Mais bon, ça va leur débloquer beaucoup de nouvelles options et il faut garder à l'esprit que tout ça, c'est des pistes de travail, que c'est pas du tout, rien de ce qu'on voit, n'est définitif dans ce qui va arriver dans le jeu. Donc ce sera peut-être retouché. Et ça va notamment, ils travaillent notamment à la possibilité d'afficher les stuffs qu'on ne voit plus juste cap, coiffe, bouclier sur les skins des persos, mais peut-être qu'on pourra voir également les anneaux, les ceintures, les amulettes. Alors là, il y a vraiment un potentiel de skins absolument incroyable. Si techniquement, ils arrivent à faire ça de façon propre, ça peut être très très sympa. Voilà. Voilà en gros les principales infos qu'ils nous ont données. Alors ils n'ont pas voulu nous communiquer la date de sortie, mais ils la connaissent. Donc ça, ils nous l'ont dit. Donc ça veut dire qu'elle est fixée. Ça veut dire que s'ils ont calé une date de sortie, c'est quand même que le projet, voilà, il a un bon stade de maturation et qu'ils ont déjà un planning de quand est-ce que ça va sortir. Donc c'est quand même une info assez majeure. Donc le fait qu'ils sachent quand ça va sortir, c'est déjà une info en soi. Et ils nous ont juste précisé que ce ne serait pas pour 2021. Donc on peut s'attendre peut-être à 2022. En tout cas, on le souhaite. Voilà. Et ils ont également précisé qu'ils ne parleraient plus de ce projet. Voilà. Là, ils nous ont fait une belle communication. Ils nous ont donné beaucoup d'infos. Et maintenant, ils veulent faire silence radio par rapport à ça tant qu'ils n'ont pas quelque chose de concret à présenter ou à sortir. Donc voilà, on peut s'attendre à ce qu'on n'en parle plus trop jusqu'à ce qu'on ait d'un seul coup une grosse news que ça arrive de façon imminente. Voilà. Et ils ont juste dit un petit mot pour terminer sur les multicomptes où le jeu sera toujours tout à fait jouable en multicomptes. Ils vont même chercher des petites améliorations ergonomiques par rapport à ça. Et voilà, il y aura toujours une grosse considération multicomptes qui sera de ce que j'ai compris toujours dans l'état dans lequel on le joue. C'est-à-dire, on ouvrira plusieurs fenêtres pour plusieurs comptes. Mais voilà, ils sont attentifs à ce que les joueurs multicomptes ne soient pas lésés par cette mise à jour et qu'on ait toujours des conditions de jeu tout à fait correctes si ce n'est améliorées. Voilà. Donc en conclusion de ces petites infos, moi je dirais que ça m'a extrêmement rassuré. Je suis vraiment très enthousiaste, très optimiste et rassuré de voir la direction que prennent leurs choix stratégiques on va dire de développement de projet. J'avais l'impression que ces dernières années ils se dispersaient beaucoup. Ça me faisait un peu peur de les voir partir sans cesse des nouveaux projets dans tous les sens. Alors d'un autre côté, on peut dire que c'est assez sain pour une entreprise, en particulier dans mon milieu créatif. Une entreprise qui se permet de prendre des risques sur des projets ambitieux, de sortir de sa zone de confort, on peut dire que c'est signe de bonne santé pour une boîte comme ça. Mais j'avais toujours un petit peu peur de voir le projet Dofus qui est la version actuelle du jeu qui est celle on va dire le bijou dans Kamal ce qui devrait concentrer le maximum d'efforts à mes yeux. J'avais l'impression que c'était un petit peu délaissé et là je suis extrêmement rassuré. Je pense aussi qu'ils ont eu beaucoup de retours de la communauté qui pensaient un peu comme moi et là ils partent vraiment dans l'obstacle de se dire ok bon ce jeu c'est notre pilier il faut vraiment qu'on aille à fond dessus et là ils concentrent leurs ressources, leur argent, leur temps, leurs équipes sur ça et c'est absolument super parce que Dofus c'est un jeu qui se joue sur le long terme on parle de milliers d'heures quand on joue à Dofus donc on a évidemment envie de savoir qu'on joue dans un environnement qui est stable qui va être pérenne sur le long terme et là c'est complètement la direction que ça prend donc moi ça me donne encore plus envie de tryhard et ça m'enchante vraiment je suis très très content de ces très bonnes nouvelles qui arrivent. j'espère que j'espère que ces nouvelles vous font plaisir aussi j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager, vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent je rappelle que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt